Bonjour et bienvenue dans cette formation intitulée le texte cette formation originale de Tim Gray dans lequel nous allons voir tous les outils de texte alors bien évidemment écrire de texte dans photoshop c'est pas forcément votre priorité au départ et pourtant il y a des outils relativement pratiques ces outils se sont améliorés au fur et à mesure et donc on va travailler avec différents thèmes l'outil texte se trouvant ici on verra en revue les différents outils bien que la plupart du temps on utilisera le premier outil ce qui nous permettra de faire des créations par exemple taper du texte et appliquer des déformations dessus vous verrez que c'est relativement simple d'utiliser des déformations dans photoshop on pourra à tout moment modifier les déformations vous verrez également comment gérer les opacités sur les textes comment appliquer des effets des effets très simples qu'on retrouve dans la palette des calques et puis faire la différence entre l'opacité et le fond du calque on verra également des choses très pratiques ce qu'on appelle des masques d'écrotage qui permettent d'insérer des images dans du texte et puis de faire des créas relativement sympathiques de pouvoir avoir les deux choses complètement indépendantes aussi bien le texte que l'image vous verrez encore une fois d'autres effets le calque comment dupliquer des effets sur d'autres textes comment faire courir du texte par exemple autour d'un tracé et comment gérer le décalage de ces textes nous verrons que il est facile de travailler avec l'outil texte et puis les attributs de base mais bien sûr nous travaillerons avec les attributs plus complexes que nous passerons en revue donc tous les attributs de la palette caractère le corps l'interlignage les approches de groupe les échelles les décalages de lignes de base tous ces attributs ici également les ligatures de texte la correction orthographique de vos textes et puis nous verrons également les attributs de paragraphe on pourra travailler dans photoshop pratiquement comme dans un logiciel de mise en page avec les alignements les justifications les retraits dans vos paragraphes la césure ce qui pourra donner ce genre de choses on pourra également mémoriser les styles pour gagner du temps lorsque vous avez beaucoup de texte à créer dans vos publications on verra la différence avec les styles de paragraphe et les styles de caractères comme ici qui nous permettent de sélectionner par exemple des mots dans une phrase et rapidement de leur appliquer une graisse qu'on aurait appliqué sur d'autres textes on verra également qu'il est très facile de créer un style de paragraphe et de pouvoir l'appliquer rapidement un autre texte si le paragraphe retrait voilà donc à tout moment on pourrait également créer des titres imaginez que je tape un nouveau titre ici titre n3 très rapidement grâce à vos styles de paragraphe vous allez pouvoir créer votre mise en page de façon très rapide et surtout l'avantage des styles de paragraphe et des styles de caractères c'est qu'à tout moment simplement en sélectionnant le texte et en changeant la couleur du style vous allez voir qu'en deux secondes je change tous les éléments qui ont été attribués à partir de cet élément donc voilà j'espère que vous prendrez du plaisir à suivre cette formation très importante pour les gens qui travaillent dans photoshop parce que ça vous permet de créer des flyers des affiches et surtout de contrôler et de maîtriser l'utilisation des textes dans photoshop